La co-existence dans un même lieu D'un point de vue quantitatif, c'est la plus grande au monde. C'est-à-dire avec 326 ateliers, c'est la seule qui existe au monde de cette nature. La co-existence dans un même lieu de ses origines différentes, de ses générations différentes, de ses succès différents, est un élément extrêmement important de la cité. C'est aussi pour les artistes français une opportunité formidable pour comprendre les problématiques esthétiques, les enjeux économiques qui aujourd'hui s'organisent au niveau mondial. La résidence, curieusement, c'est une rupture. C'est ce mot que nous entendons le plus chez les artistes. C'est la manière pour un artiste, qu'il soit français ou étranger, d'avoir un temps où il n'est plus dans son environnement, de tout un ensemble social, économique, où là, il est un peu, non pas hors du monde, parce qu'il est dans le monde, mais il n'est plus dans un rapport au quotidien tel qu'il l'était précédemment. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'effets de la résidence qui sont totalement invisibles pendant le temps de la résidence, mais qui vont se voir six mois après. Une résidence à la Cité internationale des arts, ça nous permet d'être visibles d'abord, et de pouvoir travailler au milieu d'artistes, d'échanger, de rencontrer différents médiums, et puis en plus, de pouvoir travailler sur place et d'accueillir du public, faire en sorte que nos travaux soient visibles. Notre action, c'est de rendre les choses possibles. Pour certains, c'est d'avoir des contacts extrêmement efficaces dans le champ de la technologie, dans le champ de l'économie, dans le champ de la réflexion. C'est aussi de rendre possible une grande solitude. On n'est pas dans du prêt à porter, on est dans un sur-mesure qui ne nous positionne pas comme fabricants. On n'est pas une maison d'édition. Leur offre de répondre à leur désir de Paris. Primo. Deuxièmement, d'être à Paris dans une adresse qui a une histoire. Ce qui fait que n'importe quel artiste qui rencontre n'importe quel opérateur, quand il dit « je suis à la Cité des Arts », alors ce n'est pas un diplôme, mais c'est une valeur d'adresse qui fait que l'intérêt va tout de suite être ressuscité et que la visite dans l'atelier va être énormément simplifiée. La Cité internationale des Arts fait des open studios, auxquels nous allons, on ne peut pas tout suivre parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais nous échangeons beaucoup avec les artistes, et puis nous faisons nous-mêmes des open studios. Une des choses qu'on leur amène, aux artistes, indépendamment d'un logement, avec sa surface, son éclairement, etc., c'est de ne pas perdre de temps. On est des facilitateurs pour tout de suite avoir la bonne personne, l'autorisation, on est caution. Le fait d'être là, de travailler, de montrer, montre à d'autres, en tout cas aux institutionnels, qu'il se passe quelque chose. Je viens par exemple d'avoir la semaine dernière ma première demande institutionnelle d'exposition, alors que je n'ai jamais fait d'exposition. C'est ça l'intérêt de la Cité, vous voyez, c'est d'avoir accès à ces informations liées à la mobilité, des enjeux, ce qui amène les uns et les autres à circuler, soit à s'installer, soit ici ou ailleurs. La vie ne s'organise pas sur rendez-vous, c'est-à-dire que la vie s'organise avec le hasard, des opportunités, des imprévisions. Et la Cité des Arts, c'est un foyer d'imprévision et de hasard. Vous avez à la Cité des Arts des villes qui sont en région, qui ont un atelier. Par exemple, la ville de Lyon, qui tous les ans, donc, décernent un atelier. La ville de Toulouse, la ville de Nice. Donc, ces villes, tous les ans, proposent à un artiste des candidatures individuelles, qui font une application via le site Internet. Il y a deux sessions par an où ils décident des candidatures portées par tel artiste. Depuis deux ans, tous les artistes qui viennent des régions françaises sont tous franciliens aujourd'hui. Parlement 3 Sous-titrage ST' 501